Bonjour à tous et bienvenue en ce mardi dans ce deuxième numéro de Dev Café. Vous avez été super nombreux à apprécier le premier numéro. Donc comme je vous avais dit, s'il y a de l'actualité, on fait un deuxième numéro. Ben voilà, c'est le cas. Il y a un peu plus d'actualité aujourd'hui. Et le petit truc, c'est qu'aujourd'hui, on va essayer de faire beaucoup plus court. Et typiquement, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Donc le premier sujet, ce sera autour d'Android 13 bêta. Le deuxième, ce sera autour du Google Play. Et enfin, on parlera un tout petit peu d'iOS 16. Mais avant ça, surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de faire la cloche. Les trucs dont vous avez l'habitude sur YouTube. Mais ça aide énormément pour faire connaître ces petites vidéos que je suis en train de créer. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas à le faire. Ça va énormément me faire gagner en visibilité. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben tout simplement, je vous propose qu'on passe au générique. Alors, pour commencer cet épisode, on va donc parler d'Android 13. Et hier, Google a publié tout simplement une nouvelle version bêta d'Android 13, qui donc, pour rappel, est prévue pour la rentrée normalement. Et dans cette version bêta, qu'est-ce que ça vient corriger ? Ben c'est tout simplement les bugs que vous voyez ici. Donc ça concerne, par exemple, du Bluetooth autour de la connectivité, parce que c'est le Wi-Fi, c'est le GPS. D'une manière générale, voilà, rien de très transcendant. Donc c'est disponible, dans un premier temps, sur les différents pixels. Et également, bien évidemment, sur l'émulateur. Et alors, avant de passer à la suite, j'ai trouvé un petit easter egg dans Android, et je n'avais absolument pas vu auparavant. Donc là, c'est Android 13, la version d'avant, c'était Android 12L. Et donc, dans les API d'Android, on a la possibilité d'avoir les numéros de code, qui correspondent donc à l'API 32, qui correspond à 12L ou 12.1, c'est un peu les mêmes noms. Et en fait, ici, tout simplement, vous avez une petite citation qui a été intégrée, alors que ce n'était pas les caps, vous voyez, sur les versions d'avant. Et en fait, tout simplement, c'est un extrait de Shakespeare, d'une pièce qui s'appelle Henry V. Et voilà, donc là, c'est la traduction française, pour le coup. Et voilà, tout simplement, il y a ce petit passage qui a été intégré dans Android. Donc voilà, je trouvais l'info plutôt marrante. Donc voilà, je vous la partage. Ensuite, il y a également un nouveau code lab que Google a mis en ligne. Alors quand je dis nouveau, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est plutôt une mise à jour. Donc c'est une mise à jour autour de celui de la navigation en termes de Jetpack Compose. Donc faites attention, vous voyez, maintenant, il y a bien 11 chapitres, alors que si vous arrivez, en fait, quand on est en français, ça vous met uniquement 8, et vous voyez que ça a été mis à jour en février. Donc faites bien attention d'utiliser la version en anglais, histoire d'être sûrs que vous avez bien ces nouveautés-là. Donc voilà, utilisez Navigation Compose. Il y a des gens qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Bon, là, voilà, c'est l'occasion pour vous de tester. Et voilà, ça a fait une centaine de minutes, donc voilà, on va dire à peu près deux heures. Si vous voulez vous mettre à Compose, et plus particulièrement à la navigation, vous avez ce truc-là. Maintenant, je vous propose qu'on enchaîne avec la deuxième actualité, et ça concerne le Google Play, et plus précisément les 10 ans du Google Play. Parce que oui, il faut savoir que Google a célébré hier les 10 ans de son store d'applications. Donc voilà, je ne vais pas vous réciter tout ce qui est écrit là-dedans. C'est absolument pas intéressant, c'est un peu de l'auto-congratulation. Mais voilà, est-ce qu'il n'y avait quand même pas quelques petites nouveautés de disponibles ? Et bien si, il y en avait. Et bien voilà, la nouveauté, c'est tout simplement le logo que vous voyez juste ici. Donc là, pour vous la faire simple, les couleurs ont un tout petit peu changé, c'est un peu plus foncé, et les bords sont un peu plus arrondis. Donc là, typiquement, quand on va sur le site de Ziverge, ils ont fait un petit comparatif avant-après. Donc voilà, ça c'est le nouveau, et ça c'est l'ancien. Bon, est-ce que ça valait le coup de faire un tel ramdam ? Je ne sais pas vraiment. Mais donc voilà, c'est ça qui va changer. Donc typiquement sur vos téléphones, vous devriez voir le nouveau logo bientôt. Et d'ailleurs, tiens, avant de passer à la suite, donc je vous ai parlé du Google Play, mais en fait avant ça s'appelait l'Android Market. Et voilà, pour les plus nostalgiques d'entre vous, voilà à quoi ça ressemblait avant. Donc je ne sais pas si vous avez connu toutes ces versions. Moi, j'ai eu l'occasion. Typiquement la version noire qu'on avait sur les toutes premières versions d'Android, qui n'était pas terrible, on va dire. Et donc sur cet Android Market, on le voit évoluer au fur et à mesure du temps, avec notamment l'ajout des nouvelles sections ici, avec la musique et toutes ces choses-là. Aussi, c'était une époque où le Google Play, ils hébergeaient tout et n'importe quoi. Les applis 18+, il n'y avait aucun problème. Il n'y avait pas de validation comme c'est le cas aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Pour rester sur le Google Play, il faut savoir que depuis quelques jours, la section sécurité des données qui est affichée aux utilisateurs, et donc ça permet aux utilisateurs d'avoir plus d'informations sur le traitement des données que vous recueillez et utilisez. Et donc là, vous voyez par exemple, ce développeur-là, ils n'ont rien mis. Mais par contre, si on regarde sur le Sonic qui est juste à côté, eux ont fait les choses correctement. Et en fait, auparavant, sur le Google Play, à la place de sécurité des données, il y avait les permissions utilisées par l'application. Et en gros, il y a eu un gros random de la part des utilisateurs qui aimaient avoir ces informations-là. Donc Google a réagi, et finalement, ils ont dit que ça allait revenir. Côté utilisateurs, c'est finalement retour en arrière, comme Google en a forcément bien l'habitude. Et moi, là où ce qui m'intéressait de vous partager, c'est que, donc là, vous vous rappelez la première application que je vous ai montrée, en fait, ils n'ont pas rempli la section sécurité des données. Donc voilà, il n'y a écrit aucune information disponible. Et normalement, la deadline, elle était fixée au 20 juillet. Et qu'est-ce qui va se passer ? Tout simplement, de maintenant jusqu'au 22 août, les développeurs qui n'ont pas rempli vont recevoir un warning en leur disant, s'il vous plaît, remplissez-le. Et une fois que le 22 août sera dépassé, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer ? Vos applications pourront être carrément supprimées du Google Play. Donc voilà, faites-le. Et donc, pour terminer, hier, je vous ai montré une des fonctionnalités d'Android 13, qui était le nouveau bouton retour. Et là, aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde une des fonctionnalités d'iOS 14, qui lui arrivera en septembre. Quand vous essayez de faire du copier-coller, à l'écran, vous avez toujours une petite pop-up qui s'affiche en vous disant, voilà, telle application a essayé de faire du copier-coller, etc. Et en fait, sur iOS 16, il va y avoir une petite modification sur ce comportement-là. C'est que désormais, quand vous allez vouloir faire un copier-coller, en tout cas que c'est l'application qui veut faire ce copier-coller, sans intervention de l'utilisateur, maintenant, il va y avoir une permission qui va être demandée à l'utilisateur. Donc, ce n'est pas tout à fait une permission comme les notifications où vous pouvez aller dans les paramètres et dire oui ou non. Là, c'est vraiment une permission qui est là au runtime et uniquement une seule fois. Donc là, ici, vous décidez, vous autorisez, vous n'autorisez pas. Et ensuite, le contenu va être copié. Donc voilà, sur iOS 16, il y a donc ce niveau de sécurité en plus qui va être mis en place. Si vous autorisez, dans ce cas-là, elle ne s'affichera plus jamais. Si vous, par contre, vous n'autorisez pas, bien évidemment, le contenu ne sera pas copié. Mais en plus, elle va être affichée les prochaines fois. Et enfin, là, ce que disait le développeur dans cet article que je vous partagerai, vous avez toujours de toute manière dans la description les liens, là, il disait qu'en fait, à chaque fois que l'application était rebuildée, même s'il avait autorisé, il devait le réautoriser. Donc voilà, est-ce que ça va changer dans la version définitive, on ne sait pas, parce que là, on est encore dans des versions bêta d'iOS 16. Mais voilà, c'est la petite nouveauté qu'il y a ici. Et pour terminer aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un petit supplément. C'est donc sur GitHub, comme vous le savez, vous avez votre petite frise avec vos différents commits. Et là, vous avez un site qui vous permet de voir ça dans une petite ville. Voilà, donc c'est assez sympa. Donc on peut activer des ombres et vous pouvez voir pour chaque année, finalement, quelle est votre activité sur GitHub. Donc voilà, c'était les petites actus du jour. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, l'idée, hier, vous m'avez dit, il vaut mieux faire plein de petits sujets. Donc n'hésitez pas du coup à me dire si vous préférez ce format un peu plus rapide. Et en attendant, vu qu'on a terminé sur la liste des actus, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve demain. Alors demain, je ne vais pas vous parler d'actualité. Je vais vous parler d'un téléphone, un téléphone un tout petit peu particulier. Donc surtout, n'hésitez pas à activer la cloche pour avoir les petites infos. Normalement, je publie les vidéos vers 7h. Mais voilà, demain, c'est vraiment un truc pour les devs mobiles qui va être super utile. Donc voilà, n'hésitez pas à activer la cloche. C'est tout ce que je vous ai dit au début. Vous en avez l'habitude, c'est YouTube, etc. Donc voilà, j'espère que ce deuxième numéro vous aura plu. Et donc, je vous dis à demain. Et surtout, passez une très bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501